Un peu plus et il finissait dans l'estomac d'une baleine. Avant de réaliser ce qu'il se passait, les baleines ont surgi hors de l'eau. C'était comme deux montagnes éjectées de la mer juste à côté de moi. Et attention, les voici, le couple et l'enfant. La duchesse de Cambridge, habillée de bleu, son enfant dans les bras, les cheveux détachés. Et le prince Williams, très souriant, sous les acclamations. Ce sont des moments très émouvants. C'est un moment très particulier. Je crois que n'importe quel parent pourra vous en dire autant. Ce sont des moments très spéciaux. Ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai aucun souvenir d'une réunion dans le bureau du président de la République. Et que les réunions dans ce bureau sont suffisamment rares pour que l'on s'en souvienne. Et que par ailleurs, je n'ai pas non plus de souvenir de l'échange décrit par Pierre Moscovici à l'issue du Conseil des ministres. C'est hyper impressionnant. J'étais trop excitée de venir. Vraiment, on a senti la joie monter dans les rues de Rio à partir du déjeuner. Là, c'était fou. On les voit en ce moment ressortir de la clinique. Et regardez, installez leur fils à l'arrière de ce véhicule. C'est le prince William qui s'en charge. Il a visiblement déjà le coup de main pour installer ce siège bébé. Il salue une nouvelle fois la foule. Je n'ai pas vu si l'enfant était à l'intérieur du siège bébé. Mais en tout cas, regardez, ça va très très vite. Kate, ex-Middleton, la duchesse de Cambridge, est à l'arrière à côté de l'enfant. Et il s'apprête donc à quitter cette maternité de l'hôpital Sainte-Marie, direction probablement le palais de Kensington.